salut les gars les gars les gars les gars les gars les gars j'espère que ça va je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite écoute tu as vu elles sont presque aussi grandes que moi des RF7 MK3 ça faisait longtemps que je ne les avais pas sortis et là ça me fait plaisir de pouvoir les réécouter de vous faire une petite vidéo avec du son que j'apprécie grandement dessus donc là la différence des autres vidéos c'est que là j'ai vraiment mis juste l'ampli de puissance pour les driver donc ampli de puissance luxpan m383 qui va directement au DAC et du DAC au PC voilà pour une lecture des fichiers en flac qui pour moi me paraît être comment dire le plus juste dans la mesure du possible où il n'y a pas de pré-ampli donc tu vois voilà on essaie vraiment d'être dans le moins de coloration possible donc là même si l'ampli de puissance on le sait bien il a une signature particulière mais je trouve qu'il a du courant et je le trouve plutôt bon dans sa gamme d'ampli de puissance je le trouve plutôt bon voilà vraiment pour en avoir écouté beaucoup voilà pour moi il ressort bien par rapport avec les enceintes que j'ai voilà c'est bien donc bah voilà les clips chez h7 mk3 que que je vous avais présenté il y a longtemps c'était avec les magnates en comparaison avec les magnates mais en fait l'erreur l'erreur c'est que j'aurais pas du faire ce comparatif c'est vrai qu'au début je faisais ça vraiment pour pour la forme pour la forme et il y en a qui ont trop pris au sérieux le match des magnates avec les clips à savoir qu'on joue pas dans la même c'est pas la même chose en fait on joue pas dans la même gamme c'est avec les magnates c'est des enceintes qui vont embarquer des haut-parleurs qui vont avec le prix de l'enceinte en fait alors que la clip chez h7 mk3 c'est quand même une enceinte haut de gamme enfin à mon à mon sens c'est une enceinte haut de gamme qui est bien construite sur la qualité de fabrication que ce soit les haut-parleurs la compression embarquée après le filtrage je m'exprimerai pas là dessus parce que je m'y connais pas spécialement tu vois à part soucier dedans il y a du mundorf m4 suprême bon là ok ça annonce du bon mais sinon après en théorie un filtre je sais pas comment le définir s'il est bon ou pas c'est c'est pas évident à dire parce que j'ai bien une kenwood ls 1000g là bas avec le filtre il est énorme comme ça dedans tu as toute une palanquée de condo enfin c'est énorme le filtre j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur sur ces kenwood et donc voilà pour pour revenir au clip chez h7 je les trouve vraiment génialissime ces enceintes là elles ont elles ont une force tranquille à condition derrière de bien les alimenter aussi comme je vous dis c'est pas des enceintes qu'on peut alimenter comme ça tac en claquant des doigts non parce que les haut-parleurs là en serra métallique ils ont un bon équipage mobile et forcément ils demandent d'avoir du jus pour tenir ces haut-parleurs si tu veux en profiter pleinement alors là je te dis regarde là on est dans des petites pièces franchement on peut pas les exploiter à fond la foule je les ai vraiment exploitées mais très très correctement c'était quand j'étais chez mon ami franck dans sa pièce traité franchement c'était excellentissime bien que bien que l'amplification encore aurait peut-être mérité encore un petit un petit peu de chatouille par ci par là pour vraiment peaufiner même aussi le placement pourquoi pas et puis aussi dehors dehors quand j'ai fait une écoute là dehors dans le jardin c'était vraiment c'était live et tout j'ai kiffé franchement j'ai kiffé donc c'est des enceintes qui sont vraiment elles sont bien elles sont bien dynamiques elles sont je les trouve vraiment bien ces enceintes là je vais te les montrer encore une fois que tu vois et un peu comment elles sont 44 kg pièce le bébé quand même tu vois le beau plaquage franchement la finition je la trouve superbe le plaquage tu vois je le trouve vraiment un peu fragile par contre c'est sur l'autre enceinte que j'ai ça attend j'ai montré ça tu vois le plaquage très fragile parce que ici ici tu vois à peine à peine toucher ça je pense c'était pendant le transport tu vois pourtant j'avais les couvertures tout ça mais c'est super fragile attention au plaquage donc voilà avec avec les deux évents les deux évents et le double bornier bon c'est vrai que le bornier tu vois je le trouve un peu ouais c'est basique c'est basique les straps je devrais les virer bon après en soit en soit en soit j'ai pas vraiment fait la différence à essayer tu vois avec les juste mettre des câbles va dédoubler ces câbles là et les mettre entre les deux voilà je l'ai pas fait parce que parce que voilà j'ai j'ai laissé comme ça ou contrairement où tu vois où justement sur les sur les warfedale là il ya du câble et du câble mais en même temps je les ai acheté comme ça parce que la personne elle avait perdu les elle avait perdu les straps quoique si elle me les a envoyé par la poste très aimable d'ailleurs si tu passes par là monsieur je te remercie infiniment de ta gentillesse et de ton honnêteté voilà donc voilà les gars avec ce beau pavillon matrix le pavillon matrix je rigole bien évidemment pavillon tractrix c'est un peu difficile à dire et tu vois qui est beaucoup plus ouvert que sur l'ancienne rf7 alors moi je préfère les rf7 m4o mk2 parce que au niveau du médium il est beaucoup plus plus à plus affirmé c'est plus fin le son tu vois en étant comme ça ça fait moins de c'est moins parce que là ils ont mis du caoutchouc du coup c'est moins on va dire ça amorti les aigus en fait tu en prends moins plein dans la figure voilà après bah les haut parleurs qui sont toujours les mêmes sauf que tu vois entre la rf7 mk2 et mk3 c'est pas la même couleur cela ils sont un peu saumonné et sur les rf7 mk2 ils sont de couleur orange voilà bon après moi j'avoue j'aime bien en orange orange pétant comme ils avaient j'aimais bien bon après je pense que c'est exactement les mêmes caractéristiques aux parleurs donc voilà voilà les gars avec leur petit socle comme tu peux voir qui est elles sont posées sur leur socle bon ça c'est à monter bien évidemment et en fait tu vois elles ont une forme qui est légèrement comme ça incliné de sorte à ne pas avoir la projection de l'aigu en pleine tête et ça je trouve c'est c'est plutôt c'est plutôt bien pensé j'aime bien j'aime beaucoup ce le fait qu'ils aient ce pied là c'est très très intéressant et s'ils pouvaient mettre ça sur d'ailleurs même d'autres enceintes c'est je pense que c'est assez un plus voilà c'est que mon avis mais mais avis aux constructeurs voilà les gars bon allez tac on va bientôt passer à l'écoute puis bah en même temps j'allais vous dire ça fait longtemps que j'avais pas fait de ça fait longtemps que j'avais pas fait vidéo parce que là je vous ai passé des vidéos là on est le 23 octobre et tu vois il y a des vidéos que je suis en train de vous passer là qui date depuis depuis août juillet août alors du coup il y en a qui me disent ouais ils vont me poser des questions mais ils croient que c'est à l'heure actuelle alors que non enfin voilà mais j'ai beaucoup de vidéos à vous à vous mettre sachant que l'upload des vidéos là j'en ai pour j'en ai pour un moment en fait une nuit pour une vidéo des fois donc c'est pour ça entre le boulot tout ça et des fois c'est pas facile mais bon tu vois il y a un sacré décalage entre le moment où je te fais les vidéos là donc là on est 23 octobre je sais pas quand est-ce que cette vidéo là sera postée mais ce sera pas dans les jours qui viennent forcément donc voilà les gars donc on va faire une petite écoute des rf7 mk3 et encore une fois ce sont des superbes enceintes je les adore c'est pas des enceintes que tu vois que je vais jamais revendre ou pas parce que ou quoi parce que c'est elles ont elles ont quelque chose voilà c'est elles ont vraiment une finesse de timbre le grave en fait il est quand même impactant je trouve impactant et en même temps il descend bien après je te dis la descente du grave ça va se faire aussi en fonction de ton placement des enceintes donc plus tu vas les rapprocher du mur plus ton grave va va descendre voilà c'est le fait qu'il y ait les évents derrière quand tu as les vents qui est devant forcément dans une enceinte comme sur les sur les dinaudiots là les dinaudiots audience les vents il est devant donc le fait qu'ils soient devant tu peux coller tes enceintes contre le mur l'effet de basse sera pas impacté voilà les gars je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autres après sur les enceintes sachant qu'elles font quand même 250 Tm elles vont jusqu'à 1000 watts en crête la fréquence de coupure elle est à 1300 hertz le diaphragme il fait 4,4 cm c'est quand même bien franchement c'est quand même bien je trouve qu'elles sont bien équipées ces enceintes là et c'est et moi alors les gars je voulais vous dire parce que c'est vrai quand on parle du prix moi ces enceintes là je n'aurais pas acheté quand elles sont sorties elles étaient à 5000 euros elles étaient à 5000 euros moi ce prix là je ne me serais pas permis de le mettre dans une paire d'enceintes même à l'heure actuelle il y a des enceintes que je veux qui sont dans ces prix là ça y est c'est sûr il y en a plein d'enceintes que j'aime mais du coup ces enceintes là je les ai eu d'occasion alors moi je les ai acheté d'occasion en particulier qui me les a vendu à 2000 euros donc voilà moi j'ai eu à 2000 euros et du coup bah voilà après on m'a demandé souvent tiens Nico comment tu as fait tout machin pour les avoir à 2000 euros je les ai eu d'occasion après moi je n'en dirai pas plus sur sur cette affaire qui a eu lieu on va dire entre ce monsieur qui les avait eu il les avait acheté sur un site marchand et pour la petite histoire en fait si j'aurais bien compris le site marche en question n'avait plus de rêve de rêve set mk2 donc ils ont proposé les mk3 à un ville prix donc à un prix pas 2000 euros un peu plus voilà pour pas non plus pour pas non plus trop 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 en dire parce que voilà je je restais transparent là dessus et donc voilà c'est pour ça que j'ai eu de la chance de les avoir à ce prix là et j'en suis content parce que 2000 euros dans une paire d'enceinte on va dire elle était à l'été neuf elle était juste sortie du carton pour l'essai je trouve c'est vraiment très cordial c'est très cordial donc voilà j'ai c'est pour ça que j'ai troqué du coup mes rf7 mk2 que j'avais comparé les deux je les avais comparé les mk2 j'ai trouvé trop porté dans l'aiguë comparé à celle là où il y a plus d'impact franchement tu as plus d'impact et au niveau du médium c'est beaucoup plus travaillé tu as moins d'aiguë enfin voilà vraiment je les préfère largement pour ceux qui hésitent entre mk2 et mk3 voilà pourquoi je vous dis que je préfère les mk3 il y en a qui vont préférer les mk2 peut-être certainement parce que l'aiguë sur de la gratte ou quoi sur les cymbales ça va plus leur perdre et j'en perds mon souffle d'ailleurs et voilà donc donc voilà les gars je pense que je vous ai un peu tout dit on est un peu bavardé enfin pour les clips j'aimerais bien tester d'autres clips aussi les clips chez clips j'aimerais bien les chorus 2 voilà les chorus 2 les clips cf4 d'ailleurs j'avais jean-michel si jamais tu vois la vidéo bah si un jour on peut faire l'essai ça serait cool avec avec grand plaisir les essais de tcf4 si depuis tu les as toujours gardé il y a aussi les clips forte 3 que j'aime bien les forte 3 je les aime bien mais je les ai vu en vrai dans un auditorium parisien et vraiment il y avait les clips rf7 à côté des clips forte 3 et j'ai pas trouvé la même qualité de fabrication en fait autant que sur les sur les rf7 je trouve qu'il y a une vraie vraie qualité tu vois très belle qualité tu vois que enfin voilà c'est des grosses enceintes imposantes et quand j'ai vu les forte j'ai trouvé un peu plus pas minimaliste mais voilà j'ai moins eu le truc et surtout qu'elles sont à 5000 euros je crois enfin un truc comme ça bon voilà c'est dommage c'est dommage franchement le des clips forte 3 je les verrais plus à 2500 euros après ça c'est bon on a tous un prix psychologique je vous dis c'est comme ça c'est un prix psychologique voilà moi 2500 euros je serais tenté par des forte 3 après là c'est vraiment le budget qui freine mais bon après s'il y a des possesseurs de forte 3 je pense qu'ils en sont très contents je les ai même écouté quand c'était au premier audio vidéo show l'an dernier elles étaient bien franchement elles étaient bien elles ont ce qu'il faut après on a fait une écoute mais vraiment tant tu avais les escalators à côté tu avais l'impression d'être dans un hall de gare en fait donc du coup les enceintes tu peux pas les apprécier leur juste valeur mais déjà tu sais qu'elles ont un potentiel celle là je sais qu'elles ont un potentiel ces clips chelons donc il y avait celle là et sinon tu avais les clips Cornwall 4 qui sont sortis il y a pas très longtemps celle là aussi c'est des bombes atomiques tu as les clips Palladium que j'aimerais bien essayer un de ces quatre et les clips notamment les clips KG5 et les clips KLF30 que mon ami mon ami Fabien possède et qu'on fera une petite vidéo sur ces sur ces enceintes aussi car elles méritent vraiment une présentation ces enceintes là voilà voilà les gars donc j'espère que cette petite histoire clipsch vous a plu moi après c'est vrai que je suis pas trop orienté sur les autres gammes de clipsch tout ce qui est home cinéma tout ça c'est ça m'intéresse pas parce que voilà c'est ça m'intéresse pas tout simplement c'est vraiment dans la gamme référence c'est les rf7 que je kiffe vraiment après les autres je me doute pas que tiens il y a les rf83 aussi qu'ont bonne presse mais voilà chez clipsch il y a quand même des bons modèles des modèles que j'aimerais bien collectionner même par la suite je te dis ce serait ça on y viendra on y viendra après faudra juste les trouver parce que c'est des modèles qui sont rares et ben voilà sur le marché de l'occasion des fois c'est tu vois c'est le jeu de l'offre et la demande ce qui fait un peu les prix une dernière clipsch aussi bah celle que j'ai là dans ma chambre ce sont les clipsch tangent 500 donc ce sont des clipsch ni plus ni moins qui sont issus des clipsch hérésie 2 sauf que c'est les enceintes qui ont été construits sur le marché américain pour les bases militaires donc en fait la caisse est vraiment cheap il y a tout ce qu'il y a de plus simple je te ferai une vidéo sur les sur ces enceintes là et en fait du coup si tu veux la caisse dedans tu n'as pas d'amortissant tu n'as rien les haut-parleurs tu as le haut-parleur de basse de la clipsch hérésie 2 en fait tu as même le filtre hérésie 2 avec le médium à compression et le twitter à compression qui sont tous les deux issus de la hérésie 2 voilà et sauf que ces enceintes là en fait si tu préfères elles sonnent vraiment bien elles sonnent superbement bien c'est pour ça que moi d'ailleurs j'ai changé un peu d'avis en me disant ouais tiens il n'y a pas forcément qu'il y ait besoin d'un gros filtre ou quoi pour qu'une enceinte sonne bien c'est vrai que la caisse est un peu cheap mais sinon vraiment ce sont des enceintes qui sonnent bien et elles étaient à 500 et quelques euros dans un pays européen où je les ai achetées parce que j'ai fait de la route pour les avoir elles sont très rares et aux états unis tu peux les trouver allez j'en ai vu à 200 ou 250 euros donc tu vois que c'est vraiment pas cher idem pour les modèles kg que tu peux trouver à 500 ou 600 euros même une paire de chorus 2 tu en avais à 700 euros enfin voilà ce que je vais reparler c'est que nous en france forcément vu qu'on n'a pas toutes ces enceintes là le prix tac il est monté en flèche surtout quand tu comment dire quand il y a certains modèles qui sont vantés sur les forums ou quoi ils vont être beaucoup plus recherchés et du coup les prix flambent parce que les gens ils ont ces enceintes là ils les gardent et voilà après après voilà c'est comme ça de façon c'est comme ça et je pense que ça fera toujours pareil pour certains modèles d'enceintes qu'ils vont pas être forcément connus tac les gens vont en parler et puis vont en dire du bien et puis après ça fait effet boule de neige et du coup les enceintes tu les trouves plus et du coup après prennent un prix un prix à l'occasion qui est assez onéreux donc voilà les gars on a discuté un peu une fille ça fait ça fait du bien tu vois ça change un peu voilà je voulais vous faire une présentation interne des enceintes mais on les démonté encore tout ça j'avoue que je vous ai déjà montré en plus en photo sur mon instagram de toute façon vous avez les photos du démontage j'avais mis des photos donc voilà si vous êtes sur instagram d'ailleurs je vous invite vivement à venir sur instagram parce que c'est beaucoup plus pratique enfin moi je trouve ça plus pratique tu as toutes les photos de mon matos tout ça j'ai posté plein de photos et puis tu mets des petits commentaires des petits likes ça a rien de ça je trouve c'est complètement différent de facebook facebook c'est bien mais je sais pas je trouve ça plus prise de tête tout ça c'est pas pareil franchement je trouve facebook moins convivial comparé à instagram ou instagram voilà on est là on se met des petits commentaires tout ça il y a moins il y a aussi moins d'agressivité de la part des gens parce que je trouve que les gens ont une certaine ont une certaine jalousie une certaine façon de dénigrer le matériel sur facebook chose que je n'apprécie pas voilà vraiment je vous le dis j'apprécie pas ça parce que c'est trop facile de dénigrer le matériel d'un tel d'un tel et tout on s'en sort pas tu vois moi franchement je suis arrivé à un stade où la hi-fi pour moi c'est quelque chose on doit respecter le matériel de chacun peu importe ce qu'il a voilà c'est moi même avec toutes les enceintes que j'ai je vais pas je vais pas prendre la rondelle en disant tiens j'ai le meilleur matos c'est jamais de la vie ça c'est ça c'est de la c'est de la disquette c'est de la flûte c'est de la enfin pour moi faut jamais avoir un discours comme ça donc voilà les gars et puis je crois que j'ai fait le tour bon allez on va passer à l'écoute et puis je vous dis à très bientôt les gars et je vous souhaite une belle journée prenez soin de vous alors que en ces temps de coronavirus de tout ce qui se passe c'est pas facile à vivre mais voilà il faut toujours garder le sourire se donner les moyens de se rendre la vie meilleure et voilà j'espère que que tout ira bien de votre côté allez ciao ciao à très vite les gars